Ah, le fameux trio HTML-CSS-JS. Si vous vous intéressez au métier de développeur web, vous n'avez pas pu passer à côté. Et si votre objectif est justement de devenir développeur, vous vous demandez peut-être si c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Pourquoi est-ce, pour certains, un point de départ incontournable ? Et pour d'autres, une perte de temps ou une erreur ? Et surtout, pourquoi a-t-on toujours tendance à les mettre dans le même panier ? Dans cette vidéo, je vais apporter les réponses à ces questions. C'est parti. Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et on va commencer par définir un peu ces technologies et leurs utilités. Comme ça, on pourra comprendre pourquoi elles fonctionnent en synergie et pourquoi il est recommandé de les apprendre au démarrage. La première d'entre elles, c'est le HTML, ou comme vous avez pu parfois l'entendre, le HTML5. HTML signifie Hypertext Markup Language et se trouve être la base de toutes les pages web que vous visitez. Si on y colle le chiffre 5, c'est tout simplement parce que c'est la dernière révision majeure de celui-ci. Mais ne vous y trompez pas, c'est un langage en constante évolution. Vous avez peut-être entendu dire que HTML n'était pas un langage de programmation à proprement dit. Et ce n'est pas faux. En réalité, HTML est un langage de structure, c'est-à-dire qu'il sert à concevoir, grâce notamment à ses balises, des interfaces et des pages web. On fait la distinction avec un langage de programmation, car lorsqu'on écrit du HTML, on n'implémente pas en réalité de logique, d'algorithme. On ne fait que décrire les éléments constitutifs d'une page. Mais attention, comme pour les langages de programmation, il faut être très rigoureux dans la syntaxe, car la moindre erreur empêchera une page de correctement s'afficher. Également, de la même manière que pour les langages de programmation, il est possible d'arriver au même résultat avec des solutions différentes. Ce qui amène naturellement à l'existence de codes sources mal rédigés. En effet, le langage ayant pour objectif d'être descriptif, respecter sa sémantique, c'est-à-dire utiliser la bonne balise au bon endroit, est un gage de qualité. Donc le HTML, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un sous-langage ou un accessoire. Non, c'est une des fondations les plus importantes du web. Il est impératif de ne pas négliger son apprentissage, qui, même s'il est relativement facile, ne dispense pas d'être consciencieux. Le code source du HTML est assez simple à comprendre, et il y a fort à parier que vous en ayez déjà vu. En réalité, les navigateurs internet le parcourent et interprètent la syntaxe selon des moteurs qui leur sont propres. Ainsi, les éléments ne s'afficheront pas de la même façon sur Chrome ou Firefox. Le premier reposant sur Blink, une version modifiée du moteur WebKit, et le second sur le moteur Gecko. Si ce fonctionnement n'a que peu d'impact sur l'interprétation du HTML, c'est plutôt sur les styles qui vont être utilisés dans l'affichage que de plus grandes différences vont apparaître. Et d'ailleurs, c'est le moment d'aborder le style. Et le style, c'est le job du CSS. Le CSS, qui signifie Cascading Style Sheets, est un langage qui permet de définir les couleurs, les tailles, les espacements et tout ce qui va habiller, pour faire simple, la page et ses éléments. En HTML, on n'est pas forcément obligé de passer par des fichiers CSS pour styliser nos éléments, qu'on soit clair. On a, par exemple, la possibilité de styliser un élément grâce à l'attribut de style, directement dans une balise. On appelle cette pratique l'inline style, mais en réalité, ce sont les mêmes propriétés qu'en CSS qui vont être utilisées. De même, le CSS peut se trouver directement dans une page HTML, via une balise appelée style. Cependant, la méthode qui est la plus souvent utilisée est celle du fichier indépendant, qu'on va lier via une balise link à notre page HTML. Le CSS présente deux difficultés quand on commence. La première, c'est son système de sélector. Étant donné qu'on ne va pas directement appliquer des styles balise par balise, il va falloir faire référence dans notre feuille de style aux éléments qu'on vise. La plupart du temps, on passe par ce qu'on appelle des classes ou un ID, qui sont pour les premières des sortes de noms qu'on va donner à nos balises et qui peuvent s'appliquer à plusieurs d'entre elles. Pour le second, les ID, c'est le même fonctionnement, mais ils ne peuvent s'appliquer qu'à un seul et unique élément. Au-delà de ces deux moyens simples, il existe une multitude de méthodes pour viser, par exemple, un élément adjacent à un autre, le dernier élément d'une liste, ou même directement viser tout un ensemble de balises HTML. Le deuxième point complexe du CSS, c'est bien entendu toutes les propriétés qu'on peut appliquer à tel ou tel élément. Bien connaître le CSS permet à peu près de faire tout ce qu'on veut, même des animations, mais il est vrai qu'il existe un nombre conséquent de propriétés et que c'est vraiment par la pratique qu'on les retient et qu'on les utilise à bon escient. Comme pour le HTML, le CSS est un langage extrêmement important dans le web. Et ça peut vous étonner, mais j'ai connu des devs avec beaucoup d'expérience qui étaient très mauvais dans son utilisation. Une lacune qui les poussait à utiliser des kits préfabriqués ou des librairies comme Tailwind. Alors que souvent, sans connaître le CSS, l'utilisation même de ces outils devient limitée ou pire, bloquante. Au fait, si vous avez des questions sur le métier de développeur et notamment sur les prérequis, ce qui est tout l'objet de cette série, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires pour que je les aborde dans un prochain épisode. Ah, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications car ça aide énormément la chaîne. Également, en description, je vous mets régulièrement du contenu pour aller plus loin ainsi qu'un lien vers devclub.fr, la plateforme de notre communauté. Vous y trouverez aussi mes réseaux persos ainsi qu'une invitation pour le Discord. Fin de la parenthèse, on poursuit. Enfin, parlons de JavaScript. JavaScript, c'est comme une pièce avec deux faces. La première, c'est celle qui concerne la manipulation de ce qu'on appelle le DOM. Et la seconde, c'est une dimension beaucoup plus vaste qu'on évoquera ensuite. Le DOM, pour faire simple, c'est l'ensemble de notre page HTML, mais aussi finalement les styles qui ont été incorporés à l'intérieur. Une fois qu'une page HTML et ses styles ont été rendus par notre navigateur, en théorie, elle ne peut plus être modifiée. JavaScript intervient pour justement pallier à ce problème. Changer la couleur d'un texte au moment du clic sur un bouton. Ajouter un élément dans une liste. Récupérer des données distantes pour les afficher de manière asynchrone. Voici la raison d'être première de JavaScript. Vous pouvez voir JavaScript comme une sorte de marionnettiste qui ajoute la dimension interactionnelle dans une page. Avec JavaScript, il est possible de modifier des styles et des contenus à la volée. Et ce, même après le chargement définitif d'une page. Et c'est bien entendu un véritable langage de programmation. Des algorithmes peuvent être utilisés pour, par exemple de façon conditionnelle, afficher ou non un élément, mais aussi transformer une donnée en une autre. Avec JavaScript, il est possible de communiquer avec des serveurs distants, et donc de traiter des inputs et des outputs, comme dans tous les autres langages de programmation, par l'intermédiaire de conditions, de boucles, de variables et de fonctions. La deuxième phase de JavaScript, c'est finalement tout ce qu'il permet au-delà de cette gestion interactive du DOM. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase « Si ça peut être fait avec du JavaScript, ça sera fait avec du JavaScript ». En réalité, cette phrase démontre l'ampleur de ce langage. JavaScript est facile à apprendre, facile à utiliser, mais surtout il a été dérivé vers de nouvelles formes comme à travers la création de serveurs via Node.js. Et même plus encore, JavaScript est le langage de programmation au cœur de nombreux frameworks front-end, permettant aujourd'hui de créer des applications desktop et mobiles. Les usages de ce langage ont donc largement dépassé la simple utilisation en conjonction avec le HTML. Maintenant que je vous ai raconté l'objectif de ces trois technologies, je vais vous expliquer pourquoi, oui, en effet, vous devriez les apprendre dès le début de votre apprentissage. Mais parce qu'il y a un « mais », peut-être que vous ne devriez pas commencer par ça. Avant de poursuivre, et notamment parce que ces trois technologies constituent le socle commun de beaucoup de leurs formations, j'ai eu le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Ocloc, l'école en ligne de formation au métier de développeur web. Ocloc, si vous ne connaissez pas encore, c'est une école qui propose plusieurs formations diplômantes reconnues par l'État. Si vous suivez la chaîne depuis un moment et que vous connaissez un peu mon parcours, vous savez que je possède moi-même ce type de diplôme. C'est donc au regard de mon expérience personnelle que je vous ai toujours conseillé de suivre une voie certifiante si vous envisagez de faire du développement web votre métier. L'avantage d'Ocloc, c'est que plusieurs formules vous sont proposées. Vous pouvez vous spécialiser, mais il existe par exemple un parcours full stack pour se lancer. Alors bien entendu, la promesse n'est pas de devenir expert en front et en bac en quelques mois, mais ce parcours vous offre en réalité une vision suffisamment large des deux disciplines pour, au cours de celui-ci, vous spécialiser. L'autre avantage des parcours, c'est qu'il se déroule en téléprésentiel et que donc peu importe où vous vous trouvez, vous pourrez vous former à distance. Et puis de nombreuses solutions de financement sont disponibles, n'ayez pas de crainte à ce niveau-là. Même si le diplôme ne fait pas tout et que c'est votre investissement personnel qui vous démarquera, c'est un sésame précieux pour ouvrir les portes des entreprises quand on est junior. Vous trouverez en description un lien vers Ocloc qui vous permettra d'obtenir plus d'informations et de vous renseigner en profondeur. Je les remercie beaucoup de la confiance qu'ils m'accordent, je suis vraiment fier de cette collaboration, surtout qu'ils me laissent entièrement libre de mes propos. Allez, on reprend la vidéo. Alors pourquoi, quoi que vous fassiez, il faut apprendre HTML, CSS et JS pour devenir développeur web ? La première raison est la plus évidente, ce sont les fondations profondes du monde du web. Quoi que vous fassiez, quel que soit le domaine, le framework ou les technologies que vous apprendrez par la suite, à la fin, votre page web sera toujours constituée de ces trois éléments. De plus, apprendre ces technologies est une des bases qui ne bougera pas énormément dans les années à venir. Contrairement à beaucoup d'autres langages ou librairies, vous êtes assuré qu'en apprenant ces trois technologies, vous allez acquérir des compétences pour le long terme. HTML et CSS sont aussi de très bons moyens de vous familiariser avec un langage informatique. Alors certes, ce n'est pas encore de la programmation, mais au moins en commençant par là, vous verrez si la rigueur de syntaxe exigée dans le développement web vous convient. Grâce à ces deux langages, vous allez pouvoir construire des choses concrètes et tangibles qui vous motiveront à aller plus loin. L'erreur de certains est de tout de suite commencer par JavaScript, ou pire, des langages comme le C++. Le problème, c'est quand on n'a pas d'objectif, pas de canevas sur lequel appliquer ces langages, il est très difficile et abstrait de les apprendre. En maîtrisant HTML et CSS, vous allez produire des éléments sur lesquels vous pourrez concrètement appliquer les principes de la programmation. Et d'ailleurs, je recommande même d'apprendre le JavaScript en parallèle de HTML et CSS. Rien ne vous en empêche, et au contraire, vous pourrez tisser des liens. Par exemple, vous apprenez les balises paragraphe en HTML, puis tous les styles relatifs au texte, et enfin comment modifier ce texte grâce à JavaScript. C'est réellement possible de lier l'apprentissage des trois, et je pense que c'est finalement la bonne méthode. Enfin, JavaScript, comme évoqué plus haut, est une des technologies les plus recherchées actuellement, et sa versatilité vous assure de pouvoir, par la suite, aller à la rencontre de nouveaux domaines, comme les serveurs ou les applications mobiles. Vous avez tout à gagner à apprendre JavaScript. Et même si c'est un langage qui est très loin d'être parfait, et qui manque sur certains aspects de rigueur, c'est une des portes d'entrée les plus simples et concrètes vers la programmation. Cependant, et ce sera ma conclusion, peut-être que HTML, CSS et JS sont déjà une marche un peu trop haute pour vous. Et si vous commencez par là sans connaissance préalable de l'informatique, ça risque de vous faire un peu peur, voire de vous démotiver. Passez alors du temps en amont à vous familiariser avec le fonctionnement d'un ordinateur, du système binaire, sans aller trop loin non plus. Apprenez l'histoire et les évolutions qu'a connues l'informatique. Familiarisez-vous avec les interfaces, observez comment sont organisées les pages. En somme, apprenez à changer votre regard sur le web et à développer un œil aiguisé. Ce sont, selon moi, les premières étapes pour aborder avec confiance la pratique du développement web. Voilà, vous savez pourquoi maintenant ce trio est très populaire pour commencer dans le développement web. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines. Ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !